Jackie Ouidouhaye est vendeuse de légumes au marché du Nyabougogo. Comme ses collègues, elle était contente de retourner travailler après plusieurs semaines de confinement. Malgré cet enthousiasme, elle sait que les choses ne seront jamais comme avant. Il faudra désormais se laver les mains chaque fois qu'elle franchit la porte du marché. Mais le plus dur, elle devra travailler seulement une journée sur deux. On fait face aux problèmes de clientèle. Les gens n'achètent pas comme avant. Et on comprend qu'ils n'ont plus assez d'argent. Mais on espère que ça ira. Le souci avec la nouvelle méthode de travail, c'est que si je dois faire une journée sans venir travailler, la qualité de ces légumes se détériore et j'aurai du mal à les vendre le jour prochain. Mais tout ça, c'est les conséquences de cette situation qu'on doit désormais affronter. Dans une série de mesures adoptées par lui pour alléger le confinement dû au nouveau coronavirus, le gouvernement rwandais autorise l'entrée à des endroits de travail à seulement la moitié du nombre habituel, même pour les marchés. Selon la directive, on a dû diviser les vendeurs opérant dans ce marché en deux groupes de 1000 personnes chacun. Ceux qui travaillent aujourd'hui reviennent après-demain et ainsi de suite. On sait que c'est difficile, surtout dans cette période de reprise, mais on n'a pas d'autre option. À part la réduction du nombre de personnes qui doivent récompter les lieux de travail, le Rwanda a rendu obligatoire le port du masque dans tous les endroits jusqu'à la maison pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.